... Cher Bertrand, merci de nous accorder ces quelques instants pour parler de la revue Confluence, créée à Lyon par René Tavernier, ton père, en juillet 1941. J'imagine que c'est bien des années plus tard que tu as pris connaissance de ce que recouvrait cet immense travail éditorial qui mériterait singulièrement d'être retraversé et salué. Alors, comment évoquer pour nous aujourd'hui encore cette aventure ? Confluence, quand c'est créé, j'ai quelques mois et j'en connais juste le mot, le nom, c'est tout. Confluence, on m'en parlait quand j'avais 7-8 ans, mais je n'avais pas l'idée de ce que c'était. On me parlait d'une revue littéraire qui avait été une des revues pas du tout collaboratrices. Ces mots étaient encore un peu vagues pour moi. Et puis c'est petit à petit que j'ai découvert ce que c'était. Et je pense que d'ailleurs, l'approche que j'en avais était celle qu'il y avait beaucoup de gens de la famille de mon père ou de ma mère. Les Lyonnais, il y avait une partie de Lyonnais. Parce que je me souviens très très bien que quand il dirigeait Encore Confluence, il y avait des cousins, des cousines qui, en venant le voir, lui disaient « Oui, mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites comme métier ? » C'était parce que pour la bourgeoisie de Soyeux ou du côté de mon père, c'était velours et peluches. C'est vrai que diriger une revue littéraire s'apparente à de la fainéantise. C'est là où je voyais que quand même que les gens avaient une conception de la création artistique qui était mystérieuse. Et je pense que pour eux, cette création artistique est assez opaque quand il s'agit de la littérature, du cinéma. un petit peu moins, je crois, pour la peinture, un petit peu moins, qui est quelque chose qui est plus rentré dans le... Et peut-être aussi de la musique où ils ont l'impression que, puisque quand ils vont écouter un morceau, ils voient 80 musiciens qui sont en train de jouer, donc ils se disent qu'il doit y avoir un peu de boulot là. Mais le reste, je ne sais... Voilà, c'était un petit peu ça qu'il y avait autour. Et je prends conscience aussi de ce que ça représentait que de créer une revue à un moment dans une France qui était occupée, dans une France qui... qui était dominée par des valeurs qui étaient souvent terribles et qui étaient... il y avait... Et que la résistance, elle commence déjà par... avant de passer vraiment à l'action physique. La résistance, elle commence déjà par le maintien de l'intelligence, je pense. Et je vois, moi, une équivalence entre ce qui a été fait à Confluence et dans d'autres revues dont mon père me parlait. Il y avait... il y avait... les cahiers du Sud, oui. Il y avait Séguers. Oui, il y avait Séguers. Il y avait Liberté. Liberté. Oui, oui. Arbalète. Oui, il y a eu 5, 4, 5 îlots où tout d'un coup, on entendait autre chose que les sottises, les mensonges de la presse collaborationniste. Et je pense que ça, que ça, c'est aussi la rigueur, l'intelligence, le goût, le fait de ne pas capituler devant des dictats moraux qui sont épouvantables, c'est aussi quelque chose de fort et qu'on retrouve dans certains films de l'époque. Parmi tous les collaborateurs de Confluence, la liste est impressionnante des grands noms qui s'y trouvent. Joé Bousquet, Camus, Pierre-Emmanuel, Éluard, Desnos, Jean Kélévitch, Clara Malraux, Gertrude Stein. Aragon était un nom dont on parlait souvent. Mon père et ma grand-mère me disaient qu'ils avaient été assez fâchés à peu près à la Libération quand soit dans un texte, soit je ne sais pas où, je ne sais pas, il avait parlé de son séjour à Lyon qu'il avait été relégué dans une mansarde. À partir des combles d'un hôtel particulier à Montchat, Faubourg de Lyon, je faisais l'apprentissage de cette ville désolante comme un poussiéreux bureau de notaire tapissé d'anciennes archives de famille, pareil à des caveaux de cimetières. Préface à la clandestinité d'Elsa Triolet en 1964. D'abord, ce n'était pas un hôtel particulier, c'était une maison, ce n'était pas ça. Deuxièmement, il était au dernier étage qui était l'une des plus grandes chambres, qui avait la plus grande salle de bain. Ma mère m'a toujours insisté sur ce point. Il avait la salle de bain la mieux équipée de la maison et ses fenêtres donnaient entièrement, dominaient tout Lyon. Pierre-Emmanuel, à la même époque, lui répond à Lyon, ciel immense, dominateur, apprentissage de l'immensité extérieure, du rêve, de la descente en soi. Mon père me disait toujours qu'Aragon arpentait la maison en déclamant ses poèmes et qu'il les lisait atrocement mal. et que c'était toujours extraordinairement grandiloquent, solennel et qu'en fait, l'entendre lire ses poèmes était une épreuve et ça, il les abîmait avec une constance formidable. On les lis, mais mon père me disait que ça arrivait souvent avec les poètes, qu'ils ont un peu de mal à lire leurs œuvres et qu'ils en font des tonnes. Et c'est aussi ma mère qui m'a raconté que le fait qu'il n'y a pas d'amour au mot lui est dédicacé à Geneviève Tavernier avait provoqué un peu une jalousie d'Elsa Triolet. Petit à petit, j'ai été m'intéressé à d'autres écrivains qu'on pouvait lire dans Confluence, notamment Jean Prévost, qui est quelqu'un que je trouve assez admirable et qui représente alors l'alliance parfaite de la résistance intellectuelle et de la résistance physique puisqu'il va se faire tuer en étant avec un comportement très héroïque qui n'est pas du tout pas du tout va-t'en-guerre, pas du tout plutôt quelque chose de raisonné et où il essaye de sauver les hommes qu'il a sous son commandement mais il va se faire tuer dans le Vercors. Il y avait dans Confluence, il y avait quand on le relit et ça peut-être pour moi il m'a fallu du temps pour le réaliser pour comprendre pour voir les noms mais il y avait une liberté une grande liberté comment dire une grande ouverture il y avait une grande ouverture il y avait il y avait des communistes il y avait des chrétiens il y avait des gens qui pouvaient être considérés même comme centristes ou pas forcément engagés à gauche il y avait un peu il y avait une vraie table hospitalité alors dans les premiers numéros il y a un ou deux textes même s'il est de mon père qui sont encore ou tout d'un coup comme certains intellectuels de l'époque il se fait un peu abuser par les déclarations officielles de Vichy de Vichy de Vichy en effet dans le premier numéro de Confluence page 448 on peut lire Pétain vainqueur de Verdun Verdun est le symbole de la résistance inébranlable de la France quand elle a été abattue le vainqueur de Verdun est apparu comme le seul homme capable de prendre en main les reines du pays son accession au pouvoir répondait aux aspirations de presque tous les français et il y a quand même un certain nombre de gens qui tombent alors des gens pacifistes vont tomber en pensant qu'il va arrêter la guerre mais mon père va prendre assez vite ses distances moi il m'avait quand il me parlait de ça il me dit qu'il y avait une chose qui était très importante il y avait il fallait être contre l'idéologie de l'Allemagne mais pas contre la culture allemande voilà il disait il y a un mouvement il y a une tendance nationaliste qui consiste à tout mélanger et à dire qu'on va on va interdire de jouer Beethoven aussi bien qu'au nom de ça il disait que ça c'est complètement idiot il y a une perversion il y a une idéologie perverse et détestable mais on doit pouvoir continuer à admirer des Goethe à continuer à ça il insistait et je sais que c'était pas une position unanimement partagée je sais qu'il y avait des gens mais qu'il y a des textes de poètes allemands dans Confluence je pense que ça c'était son choix mon père a été très vite assez proche des moilles main d'oeuvre immigrée il était au courant des déportations il était au courant des trahisons de certaines personnes et il a souvent pris des positions assez fortes là dessus d'autant qu'il y a des démêlés avec la censure à l'époque constant avec un dénommé Marion et un dénommé Vincent oui oui il y a des interdictions des ventes de caverdage il y a des numéros qui sont bloqués oui c'est ça le numéro où Aragon écrit d'un fait oui oui exactement et d'ailleurs ces textes seront lus et notamment en certains textes poétiques de René Tavernier j'aime beaucoup le premier où il parle de la situation de Lyon et qui est publié dans le numéro 1 de Confluence Lyon oui poème de René Tavernier les loups de mes 20 ans ont arraché ce coeur mon coeur inutile et vierge ils ont laissé la neige ensanglantée j'ai dans ma poitrine cette froideur meurtrie je possède une brûlure de glace et si je vous appelle tous pour que vous me regardiez c'est que ce mal dévore et que devant vos yeux épouvantés ma jeunesse mutilée se dresse comme une statue de neige rouge il a écrit il a écrit de beaux textes sur Lyon mon père de beaux textes et de beaux poèmes sur Lyon je trouve que c'était là qu'il était souvent c'était émouvant ce qu'il disait parce que c'était profondément ressenti ça c'était et il m'a toujours il a toujours très très bien parlé de cette ville l'ombre aux mille visages que je poursuivais dans les rues au centre de la nuit a disparu il reste un solitaire orage la ville étouffée dans la brume gît ruisselante d'étoiles dans l'étreinte glacée des deux rivières pâles sous le halo furieux de la lune il ne reste plus qu'un silence obsédé qu'une passion dépouillée d'aucun choix se ruant dans la ville déserte voix du rêve perdu dans l'obscur forêt il n'y a plus de pas tombant sur la pierre il n'y a plus de champ derrière les volets la ville reste en proie à l'immobile mystère du temps où je disparais René Tavernier moi j'ai mis du temps à lire Confluence vraiment à lire Confluence j'étais aussi un peu intimidé il y avait des auteurs que je ne connaissais pas il y avait des sujets alors je lisais les numéros très qui ont toujours qui avaient été parmi les plus gros succès là sur le roman là bien sûr c'est où il y a plusieurs textes formidables magnifiques magnifiques je pense que voilà j'espère que un jour la ville de Lyon je trouve que la ville de Lyon devrait financer ça fait partie d'un patrimoine culturel lyonnais une réédition des numéros elle ferait bien car on pourrait retrouver cette force qui parcourt la revue cette énergie ce désir cette volonté de survivre avec clare et la pensée de survivre au sens de vivre plus encore on doit à Michel Noir le fait d'indiquer qu'au cadre de la ruche en bouvet se trouvait le siège de confluence et de ça j'ai toujours été très reconnaissant que Michel Noir a fait mettre ces deux plaques je pense que dans une période aussi oppressante aussi troublée aussi dure que celle-là après cette humiliation qui avait ici effrayante de cette déroute cette débâcle et d'ailleurs il est intéressant que les esprits les plus conservateurs les plus extrémistes au point de vue conservateurs pensaient que les responsables de cette défaite c'était Gide et le Quai des Brumes c'était la culture oui c'était ça et d'ailleurs je crois que dans une étrange défaite Marc Bloch je crois est un peu exaspéré par ça et d'ailleurs Prévert aussi Prévert me disait mais quoi le Quai des Brumes on arrive ça dit vous penserez pas plutôt que c'est l'imbécilité des généraux français et leur nullité qui est la cause de cette défaite mais ça montre que la culture pour cet esprit elle ne pouvait être que néfaste ça montre bien que la culture était un truc contraire oui Gide Gide responsable de la défaite enfin Gide c'est là et d'un autre côté justement c'était l'aventure dans laquelle s'est lancé mon père et puis d'autres ce qu'on a parlé c'est Gers Max-Paul Fouchet c'était au contraire de montrer que la culture était une forme de résistance de de c'était quelque chose qui éclairait qui éclairait et qui dans des moments où on vous amène une chape de plomb ça permet d'ouvrir des fenêtres ça permet de respirer il y a il y a des actions qui sont que j'avais trouvées moi mais très tôt j'avais été assez fier de mon père je crois pas le avoir jamais dit mais par exemple le fait que ils traduisent des chapitres de Pour qui sonne le glas à l'époque c'est un c'est je crois que ça a un sens c'est parce qu'on ne peut pas dire que Hemingway soit tellement un supporter du franquisme et du fascisme donc il traduit ces chapitres et ça participe aussi de son idée qu'une revue s'est faite pour éclairer sur la culture des autres l'esprit de notre pays ne s'avoue pas diminuer par la défaite ce qui reste intact du pays notre culture est un bien inaliénable et il dit et par conséquent l'art doit être engagé il doit être charnel c'est à dire entraîner les physiques entraîner les prises de risque des corps et des et des consciences militantes et des consciences résistantes enfin voilà je trouve que ça c'est un texte tout à fait remarquable il défile à côté de De Gaulle on le voit oui 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 une photo qui était chez nous qui était tout le temps qui était une de ses fiertés de ses fiertés je pense que si De Gaulle était resté mon père aurait eu encore je ne sais pas s'il cherchait même des un poste politique ou des faveurs politiques mais évidemment ça aurait été plus dans ses je veux dire il aurait pu bénéficier plus longtemps de tout du statut qu'il avait gagné à ce moment là mais qui c'est mais comme pour beaucoup de résistants beaucoup de gens qui ont été résistants ont été progressivement c'est un peu comme si leur présence devenait un peu un peu embêtante puisqu'elles faisaient elles mettaient en valeur l'absence de résistance d'autres personnes qui eux continuaient à exercer des responsabilités les numéros que tu as amenés ont été édités à Paris donc la libération est arrivée ton père René Tavernier y a pris une part décisive et l'aventure lyonnaise s'arrête elle s'arrête en janvier 1945 et elle se poursuit désormais à Paris le rédacteur en chef en est René Berthelet alors là comment ça se passe ça se passe c'est un peu plus difficile il y a la concurrence les revues reparaissent Confluence était un peu d'ailleurs comme les revues analogues qui partageaient les mêmes positions et bénéficiaient de il ne faut pas que ce que je dise soit pris de ma péjorative mais bénéficiaient de la situation le fait que d'autres revues parisiennes avaient mis la clé sous la porte ou alors étaient devenus totalement collaborationnistes et tandis que là le fait la position de Confluence comme la position de Séguerse c'était s'en faisait quelque de l'arbalète s'en faisait s'en faisait vraiment ça ça leur donnait une réputation qui était très large et il y avait beaucoup de ventes les ventes étaient très fortes il y avait certains numéros qui étaient et je pense qu'après mon père qui a toujours été assez mauvais en gestion d'affaires a cru qu'il pouvait continuer sans s'adosser avec un éditeur avec des gens là et je pense qu'il a englouti un peu pas mal d'argent dans l'aventure à Paris et tu penses que c'est ce qui met un terme à l'enquête à l'enquête il va arrêter parce qu'en effet il perd de l'argent il perd de l'argent et il va être obligé de chercher un autre moyen d'existence et il va passer tout en continuant à écrire pour le progrès de Lyon et continuer à écrire des poèmes mais il va devenir public relation d'abord pour le pétrole il avait la force l'engagement la générosité de faire de faire confluence dans une période de crise comme ça mais après quand il va s'agir de rentrer dans une compétition commerciale avec des revues qui bénéficient eux d'éditeurs très importants et qui peuvent donc qui ont accès à une publicité très forte je pense que il va pas pouvoir le faire il va se contenter d'animer un petit peu preuve cher Bertrand merci de nous avoir reçu et de t'être prêté de si bonnes grâces à cet exercice à cet effort de flashback ce retour en arrière concernant la revue confluence la revue confluence revue de ton père René Tavernier a quand même été une aventure de réflexion d'engagement et de courage pour la pensée elle-même mise à rude épreuve dans cette sombre période de l'occupation à Lyon et surtout Bertrand un grand merci de la part de la revue Livraison je trouve que c'est épatant qu'une chose comme ça existe Georges heureusement que tu m'as tiré l'attention là-dessus je trouve que c'est tout à fait formidable c'est tout à fait Sous-titrage MFP.